... Si descendre dans la rue pour la démocratie a autant de succès, c'est que le mot démocratie a avant tout une connotation super positive. Il peut rassembler beaucoup de gens, heureusement. Quels sont les enjeux ? Partout en Europe, les femmes artistes ressentent le danger de l'extrême droite. Par exemple en Autriche. C'est un vrai virage à droite et c'est terrifiant quand ça rencontre un écho favorable dans la société au sens large. Il me semble qu'actuellement, le terrain est très fertile pour ce genre d'idées et là, ça devient dangereux. L'extrême droite européenne gagne du terrain. Qu'est-ce que cela implique ? Autre exemple, aux Pays-Bas. Le populisme est très présent au sein de la politique néerlandaise et de la politique européenne en général. Et le ton dans la société a changé. Et que signifie vivre sous un gouvernement populiste de droite ? En Hongrie aussi, les artistes cherchent leur voie. Il y a beaucoup de gens et d'artistes en Hongrie qui se font entendre et qui essaient de faire quelque chose, mais c'est évidemment très difficile et je n'ai aucune vraie solution. Alors quoi ? Que devrait-on faire ? Comment vit-on dans une ville où un parti d'extrême droite est la force politique prédominante ? Lucas Ritschel habite Görlitz, bastion de l'AFD. Quand on regarde les chiffres, il faut faire la différence entre les sondages et la réalité des résultats après les élections. Quand on fait le compte, on ne peut pas s'empêcher de constater qu'on est entouré de gens qui votent pour l'AFD. Mais si en se promenant ici, nous devions tout le temps nous demander qui vote pour qui et qui aurait telle ou telle opinion politique ou telle façon de penser, alors, à un moment donné, on pourrait sombrer dans la paranoïa. Beaucoup de ses amis ont déménagé, mais après ses études, l'écrivain et dramaturge Lucas Ritschel, lui, est revenu et il veut faire bouger les choses ici. Par exemple, créer de nouveaux espaces pour la nouvelle Kunsthalle. Malgré l'AFD, il veut rester à Görlitz. Mes voisins votent AFD et parmi le personnel du théâtre, il y a probablement aussi des sympathisants de l'AFD. Bien sûr qu'ils sont présents et tous ne sont pas des activistes de droite purs et durs. Quelquefois, ça semble juste confortable de toujours relativiser. Mais il faut peut-être quand même aussi un peu nuancer par endroits. Enfin, en ce qui me concerne, j'ai beaucoup de mal. Il est plein d'idées pour le nouveau musée. Cependant, la ville n'a pas d'argent. De plus, l'extrême droite pourrait encore gagner des sièges lors des élections régionales à l'automne prochain et donc faire partie du gouvernement. Dans les faits, l'AFD siège déjà dans ses commissions. Et c'est justement parce qu'elle a dépassé ce seuil critique au Parlement ou maintenant au Conseil municipal qu'elle siège aussi au Conseil d'administration du théâtre Gerhard Hauptmann. Il y a donc des gens qui sont actifs bien qu'ils rejettent totalement ce théâtre et le travail qui s'y fait. Des gens qui siègent, qui sont présents et qui, en tout cas, d'après ce que j'entends, sont plus ou moins à l'affût, donc ne font pas encore activement blocage. Je crois qu'ils n'ont pas encore la majorité pour le faire. Mais ils sont déjà là. L'un d'entre eux pourrait être Samuel V. Personnage principal de la pièce de théâtre que Lucas Ritchell vient d'écrire pour le théâtre Gerhard Hauptmann, la scène de Gerlitz et de la ville voisine Titao. Samuel V. peut-être un ancien camarade de classe de Ritchell, un homme de droite en tout cas et un homme qui veut entrer en politique. Pour sa pièce, Lucas Ritchell a mené d'innombrables entretiens dans l'environnement de l'AFD. Wer ist Samuel V.? Honnêtement, j'ai parfois l'impression que les gens de droite doivent pouvoir faire relativement un bon usage de mon travail parce qu'ils ont l'impression que je leur offre une tribune ou que je les écoute avec une attention toute particulière. Et dans cette mesure, je rendrai leurs opinions et leurs positions socialement acceptables. En tout cas, c'est le reproche qui m'est régulièrement fait par les milieux de gauche. Je me suis toujours en train de me dire. Je suis désolée, je suis désolée, je suis désolée, je suis désolée, 2001 ging das los. Also, bei mir, da habe ich ziemlich krass mitbekommen und es hat nie mehr aufgehört. Euro-Rettung, Finanzkrise, Flüchtlingskrise, Corona, Ukraine-Krieg. Warum hat dann nicht eine Krise gereicht, um ihre Pläne durchzusetzen? Ihr lieben Mächtigen, es reicht langsam. Strengt euch mal an. Samuel hatte Schiss, na klar, wir alle hatten Schiss. Das ist alles was ich in meiner Arbeit tue. Mon travail, c'est apprendre des choses, poser des questions, vouloir comprendre et pas m'imposer sur une scène pour dire regardez, c'est comme ça que vous devez voir les choses, voilà le chemin à suivre. Si l'art devait faire ça, alors je dirais que ce n'est pas bien pour l'art. Ça risque de devenir juste de l'agitation politique et finalement, on ne serait pas très loin de la propagande. Samuel war kein Party-Patriot wie die ganzen anderen. C'est précisément à ça que se heurte notre discours. Nous ne savons pas jusqu'où nous pouvons encore être tolérants. Quand est-ce que cette tolérance elle-même devient intolérante et vice versa ? Ce n'est pas si simple et pour être honnête, c'est aussi quelque chose que les forces de droite peuvent utiliser pour retourner l'histoire en disant « Mais c'est vous qui nous excluez. C'est vous qui êtes intolérants. Vous ne nous écoutez pas. Vous voulez qu'on nous interdise. » C'est vraiment difficile à supporter et difficile de s'entendre. Parce que j'ai l'impression que ce sont plutôt justement les forces de droite qu'ils ne sont pas ouvertes aux autres opinions. Lucas Richel est favorable à une interdiction de l'AFD. Une démocratie qui ne s'oppose pas à ceux qui planifient son abolition est naïve, dit-il. Les parties de droite dans leur forme la plus radicale et c'est aussi valable pour la gauche radicale n'ont que peu d'intérêt pour les opinions divergentes et les oppositions. C'est ce qu'induisent de les idéologies figées. Donc ils commencent toujours par s'attaquer à l'art, aux sciences, à la justice et à la liberté d'expression. Et ceci commence à se faire sentir au théâtre Gerhard Hauptmann. Je n'ai pas vraiment peur d'une AFD forte. Je ne vois pas comment elle pourrait devenir encore plus forte. Ils le sont déjà suffisamment comme ça. Mais la question est de savoir quelles positions vont adopter les autres parties face à eux. Comment identifient-ils ces mécanismes ? Comment vont-ils surfer sur cette prétendue vague, s'intégrer dans cette prétendue atmosphère ? Et jusqu'où peut les mener leur opportunisme pour accéder au pouvoir ? Peut-être à la fin à une coalition avec l'extrême droite ? C'est presque du cynisme. Mais comme homme blanc hétérosexuel, je suis probablement encore relativement à l'abri. Il y a des gens qui sont beaucoup plus concernés par cela. et beaucoup plus touchés par l'hostilité et l'exclusion. Dès maintenant. Et probablement encore plus dans un climat social où l'AFD serait encore plus forte. Je ne peux et je ne veux pas m'exprimer à la place de ces gens. Ce sont des expériences qui me sont, Dieu merci, encore épargnées. Les Pays-Bas ont eux aussi affaire à un parti populiste de droite fort. Ici, lors des élections législatives de fin 2023, le PVV, le parti pour la liberté, est devenu la force principale. Je pense surtout depuis peu avec les dernières élections que la protection accordée à l'art par le gouvernement est menacée. Il y a une tendance, je dirais, anti-intellectuelle. Je ne sais pas si on peut dire anti-art, mais je pense que c'est vraiment de cela qu'il s'agit. Lors des dernières élections aux Pays-Bas, le populiste de droite Gerd Wilders a obtenu la majorité. Maintenant, il veut gouverner. Il a toujours qualifié les subventions à la culture de passe-temps de gauche. Il a d'autres épouvantails, l'Union européenne et les migrants. Quel est l'impact de ce virage à droite ? C'est ce que nous demandons à une jeune auteure d'Amsterdam. Je viens du sud des Pays-Bas. C'est là que j'ai étudié pendant deux ans, avant de venir à Amsterdam à l'école d'art. Mais je viens du sud. Je ne suis pas une fille de la ville. Même si ma famille camerounaise vous dirait que ce n'est pas vraiment la campagne. Parce que les Pays-Bas sont si denses que ce n'est jamais vraiment la campagne. Son premier roman se déroule aussi à la campagne. Je voulais raconter ce que c'est d'être une personne de couleur. une jeune fille de couleur, particulièrement dans un environnement qui n'est pas urbain. Parce que c'est très différent d'après moi. On est plus isolé parce qu'on est dans une plus petite communauté. Un endroit qui n'est pas spécialement considéré comme lié à une vie multiculturelle. Pour moi, c'était comme ça. c'est là-dedans que je vivais et je voulais en faire quelque chose. Racontez cette histoire. C'est une histoire de colère que son livre raconte. Salomé est une fille de la classe moyenne dont le père est camerounais et la mère née irlandaise. Salomé s'est retrouvée dans un centre de détention pour mineurs parce qu'elle s'est défendue contre le racisme structurel et le harcèlement moral. Un beau texte, une langue à la fois dure et poétique qui dit la rage indomptable de Salomé. Quand je rentrais de l'école, j'allais dans la remise et quand mon père rentrait du travail et que j'étais là, il allumait la radio et fumait. Il me regardait, il me donnait des conseils. Il ne faut pas se laisser bousculer, disait-il. Il me montrait comment frapper. Tu avances en frappant comme si tu allais passer à travers de ton adversaire. Il faut être forte, rapide, travailler dur. Ne pleurniche pas, ne te laisse pas bousculer. Et si ça se produit, sois rapide, surprends-les. C'était ça l'objectif. La violence engendre la contre-violence. C'est une réaction réflexe au racisme qui a mené Salomé, jeune, en centre de détention. Le roman se déroule en 2007-2008, juste après l'assassinat de Pim Fortein, un homme politique néerlandais d'extrême droite qui a été tué à cause de ses idées et ses opinions xénophobes. Et quelque chose a changé. Une nouvelle façon de parler de l'identité a vu le jour. mais à l'époque, il n'y avait pas autant de gens avec des smartphones ou en ligne. L'espace d'échange des idées en ligne comme forum était totalement différent d'aujourd'hui. Ce n'est pas, à mon avis, que beaucoup de choses aient fondamentalement changé. Mais certaines choses se sont répandues. Aux Pays-Bas, tout ce qui tourne autour de l'identité est davantage accepté. On dit « Allen Feich », un mot allemand pour dire présentable. On peut dire des choses qu'il y a 20 ou 25 ans n'auraient peut-être pas été considérées comme acceptables en public. Ce n'est pas qu'on ne les disait pas, mais je pense qu'aujourd'hui, avec cette présence du populisme dans la politique néerlandaise ou dans la politique européenne en général, le ton global dans la société a changé. En 2014, Gerd Wilder s'allumait l'étincelle. Quel est l'impact d'une telle provocation sur l'atmosphère aux Pays-Bas et comment Simone à Tangana Bekono la gère-t-elle ? Ça me fait peur. Je veux dire, oui, j'ai l'impression que je vais continuer à faire ce que je veux. Je pourrais continuer à écrire, à être éditée. Mais je suis inquiète pour les jeunes générations d'artistes. Quelles possibilités leur seront offertes et quelles possibilités financières ? Est-ce qu'ils existeront encore ? C'est vraiment ça qui m'inquiète. « Marshmallow », son nouveau recueil de poésie, vient d'être publié aux Pays-Bas. Et en France, est sorti un autre recueil, comment les premières étincelles se firent visibles. Simone à Tangana Bekono continue. Elle écrit sans colère, mais avec force. Rejoignons le poète et musicien hongrois Mathias Dunaichik, à Berlin. Comment gère-t-il le virage à droite ? Les populistes sont au pouvoir en Hongrie depuis 14 ans. Si l'on considère la question de la liberté artistique ou de la liberté d'expression, certes, il n'y a personne en prison. Il n'y a pas de livre interdit. Vous pouvez théoriquement publier n'importe quoi, mais les conditions pratiques sont telles que cela n'a pas vraiment de sens. La loi stipule que vous n'avez pas le droit de vendre des livres liés à la communauté LGBTQ dans une librairie située près d'une église ou d'une école, d'un jardin d'enfants ou autre. Ce qui, bien sûr, est le cas de plus de 50% des librairies. Mathias Zunahitschik n'est que l'un des nombreux Hongrois qui ont quitté leur pays à cause de la politique autoritaire de Viktor Orban. Par exemple, ici à Berlin, il y a toute une diaspora d'artistes hongrois. Ils pourraient théoriquement enrichir le paysage culturel de la Hongrie, mais ils n'ont qu'une vie et ils veulent en faire quelque chose et ils ne peuvent plus le faire en Hongrie. Maintenant, je suis ici et j'y reste. J'essaie de me créer une nouvelle vie dans ce nouvel endroit. Ça ne veut pas dire que ça ne fait pas mal. C'est une perte énorme pour moi en tant que poète et écrivain. Ce n'est pas seulement la perte de ma patrie, mais aussi la perte de ma langue maternelle en tant que moyen d'expression le plus important dans mon travail. C'était un poète et un intellectuel appréciés en Hongrie où il remportait des prix. Mais pour continuer à faire carrière, il n'aurait pas pu se déclarer ouvertement queer. Visite de Francisca Legat. À Berlin, cette photographe hongroise dresse le portrait de compatriotes qui ont quitté la Hongrie. Dans son projet photographique, elle cherche des réponses. Pourquoi fallait-il tourner le dos à la Hongrie ? Les gens qu'elle photographie se sont eux-mêmes mis en scène. Francisca Legat vit toujours en Hongrie et elle s'inquiète pour son pays. Je ne peux pas imaginer l'avenir de ce pays, ce qui va se passer. Je pense qu'il faudrait une révolution, quelque chose comme ça. Mais pour être honnête, j'ai du mal à l'imaginer. La situation n'est pas aussi mauvaise qu'en Russie ou que dans certains pays d'Europe de l'Est. C'est un peu entre les deux, comme de l'eau tiède. Voilà, ça empire, mais ça va doucement. Et puis à un moment, tu réalises qu'on te brûle vivante. Les choses deviennent très rarement agressives ou sanglantes, mais ça vous ronge l'âme, lentement, avec le temps. Francisca Legat a intitulé sa série de photos « Mélancolie of freedom » Mélancolie de la liberté. Dans ce projet, je veux montrer l'ambivalence de ce sentiment. Pour certains, c'est juste « Allez, je vais dans un autre pays. » Et à partir de là, je déteste la Hongrie, je déteste tout en Hongrie. Ceux qui restent ici sont des idiots. Et je ne veux pas que ça ait l'air de ça. Quand je suis à l'étranger, j'ai vraiment le mal du pays. Parler ma propre langue me manque, ma culture me manque, car le Hongrois est toujours un étranger. La Hongrie est un pays mélancolique. C'est l'esprit des gens ici. Et la première fois que j'ai passé du temps à l'étranger, je me suis rendu compte que j'étais comme ça. Ça fait partie de mon identité, de ma personnalité. mais les gens qui ne vivent pas ici ne le comprennent pas vraiment. Si j'écris un poème, ça ne coûtera pas 3% de voix à l'AFD. On ne peut pas s'attendre à cela de la part des artistes. Parfois, la poésie n'est qu'un réconfort et un soutien. C'est un travail de deuil, parce que vous voyez une chose aussi vivante et complexe qu'une langue qui devient soudain quelque chose de très étranger. C'est une expérience plutôt traumatisante. C'est toujours effrayant de voir qu'en Europe occidentale aussi, la droite politique obtient de plus en plus de pouvoir et d'attention. On ne peut qu'espérer que les institutions y soient un peu plus fortes qu'en Hongrie. mais ce qui est clair, je crois, c'est que les libertés et l'ouverture que nous avons ici à Berlin, par exemple, il ne faut jamais les tenir pour acquises comme quelque chose qui a toujours été comme ça et qui durera toujours. Tout a un prix. Bien sûr, j'ai fait un gros sacrifice en laissant derrière moi ma carrière dans la littérature hongroise, ma famille et mes amis. Mais ainsi, j'ai obtenu un genre de liberté que les gens qui vivent en Hongrie n'ont pas. Allons en Autriche où le parti populiste de droite FPE a le vent en poupe. Pendant des années, il a joué la provocation avec des slogans xénophobes. Le racisme quotidien est ici aussi largement répandu au sein de la société. La comédienne Irina, nom de scène Toxische Pommes, Fritte Toxique, tend un miroir à la société autrichienne sur TikTok. « Ne vous méprenez pas, je n'ai absolument rien contre les étrangers, mais il faut bien dire que c'est tout simplement une culture différente. Il faut être honnête et admettre que certaines cultures et religions sont intrinsèquement plus violentes que les nôtres. et les nôtres. Je crois que l'humour permet souvent de toucher plus de gens et d'une manière plus inoffensive sur des sujets sérieux au départ, mais dans une certaine mesure seulement, évidemment. Donc l'humour ne peut pas changer le monde, je pense. L'humour peut vous donner à penser, à réfléchir. Elle a été élue deux fois influenceuse de l'année en Autriche. Elle traite avant tout de sa propre expérience et c'est là que ça devient souvent politique. Par exemple, lorsqu'il s'agit de l'immigration et de la façon dont les populistes de droite déforment les réalités. Bonjour, bienvenue en République d'Autriche. Je vais vous donner 10 000 euros pour commencer. Vous avez des enfants ? Pourquoi ne l'avez-vous pas dit tout de suite ? Il y a aussi une prime de 1 000 euros par enfant. Salutations, monsieur Tchoukslovitch. Quoi ? Vous ne vous appelez pas comme ça ? Maintenant, si. Allez donc prendre deux pierres au guichet de mon collègue. Il les mettra sur votre chemin. C'est peut-être pour ça que je suis plus préoccupée par ces sujets. C'est à cause de l'ambiance actuelle. Quand même, l'idée court de priver de leur citoyenneté les gens qui l'ont et de les expulser parce que, selon certains critères, ils ne sont pas intégrés. Quoi que ce soit censé signifier, bien sûr, c'est glauque, ça fait peur. Elle vient d'écrire un roman très personnel, laconique et léger, avec un arrière-plan pourtant tragiquement sérieux. Une belle enfant étrangère, ou ce que l'on ressent en étant l'étrangère. Le titre vient du fait qu'on m'a souvent qualifiée de belle enfant étrangère, parce qu'on m'a souvent félicité de ne pas avoir du tout l'air d'une étrangère et d'avoir la peau si claire. J'ai reçu ce genre de compliments étranges. Au début des années 1990, elle fuit la guerre en Yougoslavie avec ses parents. À deux ans, elle atterrit dans la Wiener Neustadt. C'est juste une banlieue plutôt morne, je dirais. En fait, nous avons vécu une espèce de migration de luxe. Nous sommes venus en voiture et avons eu de très bonnes conditions à notre arrivée en Autriche. Nous étions hébergés par une famille qui attendait une participation en échange. La mère d'Irina fait le ménage, cuisine et s'occupe de leurs enfants, bénévolement. 24h sur 24. Je voulais parler de mon expérience. En général, l'aide a un prix. Souvent, les gens qui aident peuvent aussi le faire pour des motifs égoïstes. Il faut toujours se demander si pour moi et en ce moment, ce prix vaut la peine d'être payé. En fait, suis-je dans une situation où je peux négocier ? Il y a beaucoup de choses personnelles là-dedans. La figure paternelle est basée sur mon père. C'est l'histoire d'un universitaire qui n'obtiendra jamais de permis de travail et qui, d'une certaine façon, se perdra lui-même. Cela a des conséquences majeures, bien sûr. Parce que d'une part, on exige de toi que tu t'intègres. D'autre part, les gens n'ont pas le droit de travailler. Si c'est bloqué du côté de l'État, si c'est interdit, comment est-ce que c'est censé se passer ? Cela comptait pour elle d'exposer son point de vue et celui de son père. Surtout, à un moment où l'on parle de remigration et où d'autres idées racistes et problématiques s'expriment, j'ai voulu aborder le sujet de la non-intégration car j'ai l'impression que les personnes non-intégrées sont traitées de manière très discutable. À mon avis, soit on ne s'en occupe pas du tout, soit exclusivement d'un point de vue très négatif ou avec pitié. quel rôle joue la société dite majoritaire dans ce constat ? Irina décrit le sentiment des minorités de devoir toujours travailler plus dur que les autres pour être considérées comme intégrées. Lorsqu'elle a terminé l'école primaire en tête de sa classe, l'enseignant ne voulait pourtant toujours pas la laisser aller au lycée. A l'époque, je parlais couramment l'allemand, comme une autochtone donc et je considère l'allemand comme ma langue maternelle. Je crois que beaucoup de gens sont étiquetés juste parce qu'ils ont une autre langue maternelle qui n'est pas une des langues considérées actuellement comme langue de l'élite et du coup, ils n'ont peut-être pas les mêmes chances que d'autres. Malgré les vents contraires, Irina travaille maintenant comme juriste. C'est aussi grâce à ses parents qu'elle s'est hissée jusqu'à la bourgeoisie viennoise et à la bulle de gauche dont elle critique les préjugés et la politique de deux poids, deux mesures. Mon Dieu, ça se passe mal en Afghanistan. Pleine solidarité avec l'Afghanistan. Hashtag bienvenue aux réfugiés. Allô ? Non, malheureusement, je ne peux pas venir aujourd'hui. C'est ma journée de soins personnels. Bye. J'ai récemment fait un très bon trajet en Uber avec un gars du Pakistan. Il m'a parlé un peu de son quotidien. J'aime toujours parler au chauffeur Uber juste pour avoir cette impression d'une vie, d'une réalité différente. Je lui ai donné 5 étoiles. Je me déteste. D'ailleurs, elle se sent souvent piégée elle-même. C'est exactement sa stratégie. Amener la masse des gens à réfléchir. Lorsqu'on se moque des gens de droite, je ne pense pas qu'ils vont vous regarder et se dire « Ah, je suis vraiment comme ça ? Peut-être que je devrais revoir mon comportement. » En fin de compte, je pense qu'il est peut-être plus utile de sensibiliser un autre groupe et de créer une sorte de lien entre eux. Quelque chose comme ça. On retrouve le dramaturge Lucas Ritschel à Görlitz. Comment faire face au virage à droite ? Il a une stratégie ? Il suffit de jeter un coup d'œil à l'histoire et aux autres pays européens pour s'en rendre compte. Ce virage n'est ni agréable ni beau. Il n'apportera certainement pas davantage de diversité et il ne se démocratisera en aucun cas. C'est ce que nous pouvons voir d'emblée. Et quant au reste, espérons qu'on n'aura pas à le subir. Mais dans le pire des cas, il faudra résister. Je suis trop partisan de cette démocratie pour croire qu'elle abandonnera si vite. En toute honnêteté. Sinon, j'aurais probablement fait mes valises à un moment donné. Mais je crois que tout se passera bien. Je crois que tout se passera bien. c'est un moment donné.